... En prison, on ne peut pas avoir des relations. Elles ont mis une opinion sur le Facebook parce qu'elles ont donné un avis contradictoire. Ces personnes-là, tous sont qualifiées de terroristes, de personnes qui ont menacé la sécurité publique, de personnes qui ont porté atteinte à l'intégrité morale, politique, d'autorité politique. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont placées sous mandat de dépôt avec des instructions pour une durée qu'on ne connaît pas simplement parce que ce qu'on leur a reproché, ce sont des infractions qui sont comprises entre les articles 50 et 100 du Code pénal. Le procureur a la force absolue de pouvoir les garder en prison éternellement sans les entendre. Donc, toutes ces personnes-là qui sont en prison, voilà la situation à laquelle elles sont contraintes. Et parfois même, leurs familles ne peuvent pas avoir accès à elles pour ne serait-ce que les regarder. Et je vous informe, je vous informe, que s'il y a 1062 détenus, les détenus sont en prison. Mais sachez qu'il y a 1062 familles qui sont en prison. Parce que la première chose que fait une famille quand elle a un détenu, c'est de réorganiser sa vie autour de la prison. Il est peut-être facile d'organiser sa vie quand on habite à Liberté 6, de l'organiser autour du camp pénal. Il est peut-être facile d'organiser sa vie à Rebos quand on est à la prison de Rebos. Il est peut-être facile d'organiser sa vie autour de Sébi Ponty quand on est dans la prison de Sébi Cotan. Mais des familles qui viennent de loin, qui ont des détenus à Sébi Cotan. Des familles qui viennent de loin pour voir les détenus au niveau de la prison de Rebos. Voilà la situation à laquelle les familles sont contraintes. Et ça doit nous poser question. Et aujourd'hui, même le droit de visite est difficilement exerçable pour la bonne et simple raison qu'il y a tellement de familles qui sont restées très longtemps sans voir leur père, leur enfant, leur oncle, leur tante, etc. ou leur sœur. Donc, à côté de ci, il y a le cas, on peut citer, d'Ngagne Demba Touré, le célèbre jeune, 24 ans, exilé politique. Mais derrière le cas d'Ngagne Demba Touré, il faut voir qu'il y a une quarantaine de jeunes, d'après nos informations recherchées, et qui ont décidé de se faire la malle, de disparaître tranquillement. 40 jeunes. C'est des familles encore qui vivent autour de ces situations-là. Il y a aujourd'hui cette chasse aux militants parce que nous avons appris hier par des Sénégalais de la diaspora qu'il y a une liste de citoyens sénégalais vivant dans la diaspora qui a été déposée à l'aéroport et vous avez très, 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 très souvent des informations sur la situation de Sénégalais de la diaspora qui sont venus dans le pays et qui, au moment de rentrer, ou qui sont arrivés à l'aéroport, au moment de rentrer dans le pays, ont été arrêtés parce qu'on leur a reproché des opinions qu'elles ont émises sur la situation du pays. Mais derrière cette situation que nous tous nous constatons, la situation de la restriction absolue des libertés et qui ne nous épargne pas, qui ne nous épargne pas, nous, groupes parlementaires, régulièrement organisés, vous avez été informés que vendredi passé, nous avons voulu tenir une conférence de presse pour nous exprimer sur le travail parlementaire. Cela nous a été interdit et le siège du PUR, là où nous voulions le faire, a été barricadé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au siège du PRP, le fameux siège toujours barricadé. D'ailleurs, la gendarmerie doit commencer à payer le loyer parce qu'il barricade le siège pendant de très longs jours. Donc, il doit participer au paiement de la location parce que c'est eux qui bénéficient du siège. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, c'est que la résistance démocratique, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on interdit absolument de parler de résistance, de combat, de lutte. Il faudra chercher les bons et peut-être. On précise bien, aujourd'hui, la résistance démocratique des Sénégalais, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, nous permet de récupérer des espaces de liberté. Et aujourd'hui, notre présence dans ce siège ici n'est pas un cadeau qui nous est fait. C'est la somme, c'est la somme de tous les combats qui sont aujourd'hui en train d'être menés par la société civile, par des intellectuels que d'aucuns qualifient de politiques. Mais la nature de l'intellectuel, on le connaît, c'est des intellectuels qui émettent des avis objectifs sur ce qui est en train de se passer. On a entendu des universitaires et on a entendu des partis politiques tous s'exprimer pour ce qui est en train de se passer dans ce pays-ci. Et le fait de décrire tout ceci dans ce pays comme dans la diaspora nous permet de récupérer quelques portions de liberté démocratique et de pouvoir les exercer. Et c'est au titre de la récupération de ces liberté démocratique que le groupe parlementaire aujourd'hui est en train de s'exprimer parce que ça lui a été interdit la semaine passée aujourd'hui dans ce siège du PRP qui est toujours barricadé et aujourd'hui qui reste ouvert. Donc, ce que nous disons, il ne faut jamais cesser d'essayer d'exercer les libertés démocratiques. Il faut écrire, il faut demander des autorisations de marche, il faut informer la société internationale, il faut informer la communauté internationale, il faut continuer ces activités-là pour nous permettre de pouvoir encore et encore récupérer toutes ces portions de liberté démocratique qui nous ont été confisquées. Et, pour conclure sur ce point, il y a le point essentiel, vous le savez tous, tout ce qui est en train d'être organisé aujourd'hui au Sénégal est en train d'être organisé autour de la prochaine élection présidentielle. L'occasion de dire que Ousmane Sonko restera et est le candidat unique du Parti Pastif. on va dire l'ex-Parti Pastif, je dis bien Ousmane Sonko reste et restera le candidat unique du Parti Pastif et de la coalition qui s'organisera autour de ceci. Mais il est important que l'on sache que pour y aller, nous avons besoin de poser la question de l'accès, d'un accès transparent et uniforme au fichier électoral. Nous avons besoin que la question de la transparence du vote avec la désignation d'une autorité impartiale soit définitivement réglée. parce qu'aujourd'hui nous allons le dire le ministre de l'Intérieur ne peut pas de manière impartiale être celui qui organise la prochaine élection présidentielle. Voilà pourquoi nous disons qu'il nous faut une autorité impartiale pour nous permettre d'avoir des élections transparentes dans ce pays-ci. Et cela nous permet d'embrayer sur le deuxième point présenté par notre sœur honorable député Ndjalou Batili c'est la question de la situation des Sénégalais. Nous avons été hier à Fassboy pour présenter les condoléances. Le constat absolu que nous n'avons pas manqué de présenter sur place c'est que des jeunes ont pris la mer pour aller chercher un meilleur vivre pour abandonner un pays le pays sinon le plus riche de la planète avec toutes les ressources aujourd'hui vous regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite c'est simplement parce qu'ils ont du pétrole. Alors tout ce que nous avons comme ressources avec tout ce que nous avons comme ressources des milliers de jeunes reprennent la mer il faut se poser des questions et la question simple ou plutôt la conclusion simple qu'il faudrait en tirer c'est que quand les ressources sont exploitées ici de manière juste dont les bénéfices sont également répartis pour tout le peuple nous avons une jeunesse qui comprend que ce pays ici est une terre de trésor mais quand les ressources sortent du pays sans qu'on leur ait la possibilité de poser des avis sur l'égale distribution des bénéfices pour ces ressources là il faut comprendre que les jeunes ne font que suivre leurs ressources et on pourrait en donner des exemples on pourrait en donner des exemples mais sachez-le ce qui s'est passé à Fassboy est une question de responsabilité de l'état et nous demandons sur ça la libération de tous les jeunes qui ont été arrêtés parce que ces jeunes là ont voulu demander à l'état de sortir et de s'exprimer sur la situation des jeunes disparus et demander à la suite de ceci la libération de la totalité des détenus politiques au Sénégal et quand je parle des détenus politiques le plus célèbre le plus connu aujourd'hui est bien le président Ossmane Sanko à côté de cette situation il y a la situation de l'exercice des libertés il y a la situation de la cherté du coût de la vie Guy-Marie Sanya a eu une formule bien indiquée de sortir avec deux oignons je lui avais demandé d'en ramener peut-être qu'il a oublié ou qu'il n'y a plus d'oignons chez lui on n'a pas pu ramener des oignons mais la vie coûte cher l'électricité coûte cher on peut donner des exemples et des exemples et aujourd'hui les véritables débats dans ce pays auraient dû être ces questions là mais on nous contraint à nous battre pour permettre à nos opposants d'exercer ces libertés démocratiques sous le jour d'une grande d'une grande manipulation et cette situation de la vie des Sénégalais nous amène encore à donner juste un exemple sur la situation du monde agricole est-ce que vous savez qu'aujourd'hui pour la population rurale on leur donne 2 kg d'engrais par personne imposable 2 kg d'engrais ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour qu'une famille puisse avoir 50 kg d'engrais il faut que la famille soit composée de 25 personnes imposables et sachez que si un hectare pour un hectare il faut 150 kg d'engrais faites la multiplication il faut 75 personnes pour une famille pour mettre de l'engrais sur un champ de un hectare alors qu'on nous déclare bien que le budget pour la campagne agricole pour cette année-ci est de 100 milliards posez-vous des questions et ce que je dis là est vérifiable dans la commune de Djamal parce qu'ils vont dire non ça c'est pas vrai ils vont nous amener des gens qui vont nous dire mais qui vont nous apporter la contradiction allez-y à Djamal dans la commune de Djamal dans le département d'Imbirkelane vous vérifierez ces informations-ci et au titre de ces mêmes situations on aurait pu prendre la situation des licences de pêche la situation des ressources minérales minières on aurait pu en prendre encore des exemples c'est simplement pour dire que ce que nous avons aujourd'hui doit nous poser d'amples questions on n'a plus le droit d'exercer nos libertés démocratiques on n'a plus le droit d'exercer d'exprimer nos contradictions et pendant ce temps aussi on nous ôte la liberté de vivre dans le bonheur dans ce pays-ci parce qu'il n'y a pas d'emploi parce que l'agriculteur n'est pas soutenu parce que parce que voilà en somme ce pourquoi nous avions dit que nous rencontrons aujourd'hui la presse pour poser ces jaloncies et leur dire voici les informations que nous voulions partager avec vous nous vous remercions merci merci Sous-titrage ST' 501